C'était rappeler ce qui s'est passé en 2019 et puis souhaiter tous nos voeux à nos partenaires et tout le mal qu'on pouvait souhaiter. Aller chercher une place de Coupe d'Europe parce que ça reste l'objectif numéro un de l'équipe. On est 9e du championnat mais comme je l'ai dit 9e du championnat en étant un goal avérage positif. Donc aujourd'hui chaque match qu'on ira chercher, chaque victoire c'est non seulement deux points pour grimper dans le championnat mais c'est aussi un goal avérage positif en cas d'égalité pour y aller chercher. Donc une volonté totale, une détermination totale et une confiance aux joueurs totale. On a fait un séminaire la semaine dernière avec tous les gens du bureau, on fait des tours de table aussi avec nos partenaires pour nous permettre de nous poser, de savoir ce que les gens attendent de la team Chambé, comment on voit cette équipe de hand mais pas que dans les années à venir. Donc voilà, on fait partie du visage chambérien mais aussi du département, de la région. Donc voilà, on a encore envie de continuer à avancer mais pas seul, on a envie d'avancer avec tous les gens qui nous suivent, avec vous, avec tous les gens qui nous font confiance. Donc voilà, c'est important pour nous de continuer à avancer. On est extrêmement honorés d'avoir cette année 157 personnes ici pour les vœux. Et puis on est dans une maison d'hôtes, c'est du partage, c'est de la convivialité, c'est de la sympathie. Et moi je suis, enfin je m'estime ancien sportif et à la base 15 sportifs, il faut bien s'occuper dans la vie après la carrière. Et aujourd'hui il n'y a pas plus grand bonheur pour moi que de partager avec des amis sportifs, des amis de l'entreprise dans un endroit qui nous est confié et qu'on essaye de faire vivre avec beaucoup de cœur et de passion. Au départ, à vrai dire, moi Laurent de Bâle, je n'y connaissais pas grand chose. A vrai dire, je n'y connaissais pas grand chose. En revanche j'ai été séduit par les valeurs humaines qui ont été transmises en fait par Laurent et puis par aussi l'équipe de Chambé, la Team Chambé. Et je trouvais que ces valeurs humaines correspondaient pleinement aux valeurs qu'on voulait transparaître ou transmettre dans notre entreprise. Donc ça m'a semblé évident d'être un partenaire de Team Chambé. Je suis ravi de partager cet échange avec toi parce qu'il y a beaucoup de valeurs et de raisons qui ont motivé aussi notre adhésion et notre soutien auprès du club. Et d'entendre qu'on retrouve à peu près tous les mêmes motivations, ça veut dire qu'on est tous dans l'oreille. L'équipe travaille pour le quotidien, la direction travaille pour le quotidien et demain et le président travaille pour demain et après-demain. Donc voilà aujourd'hui entre autres on travaille sur la mise en place, on avait monté un projet ambition 2020 avec comme fer de lance la construction de l'académie. Donc aujourd'hui on travaille sur l'horizon 2024 qu'on présentera dans quelques semaines, dans quelques mois peut-être, on va dire d'ici la fin de saison pour construire l'avenir. Parce qu'aujourd'hui le sport de niveau c'est un truc un peu compliqué quand même. Et si on n'a pas de vision et si on ne travaille pas sur le futur, on est mort sans le savoir. Effectivement on a encore trois compétitions où on peut briller. La Coupe de France on a notre titre à défendre même si le chemin n'est pas simple puisqu'il faut aller jouer à Nantes. Mais il n'était pas simple en dernier, on a battu Saint-Raphaël, Nantes et Montpellier. Donc une compétition où on peut encore briller. Une autre également avec la Coupe de la Ligue où on est au Final Four. Final Four sous-entend d'être en demi-finale et donc un match pour se qualifier sur la finale. Donc encore une compétition où on peut espérer quelque chose. Et puis le championnat où la sixième place qui est depuis maintenant quelques années européenne. On n'est qu'à quatre points de cette sixième place donc deux victoires. Donc la marche, on s'est mis un handicap dans cette première partie de saison mais la marche n'est pas impossible. On est partenaire depuis sept ans maintenant du club et puis on va continuer. Donc là tout le monde est réuni, c'est toujours une grande soirée, un grand plaisir. On retrouve tous les joueurs, le staff, le président. Voilà en plus on est dans un endroit magnifique, on est au château des Comtes de Châles. On adore donc ça va nous permettre de relancer la saison. La deuxième partie qui va commencer à partir de la fin du mois de janvier. De réaliser une saison aussi forte que celle de l'année dernière, ça c'est ce qu'on peut souhaiter. Puis surtout voilà, une belle salle comme ce soir montre que tous les partenaires sont présents. Tous les partenaires sont là pour faire un petit peu la fête et puis souhaiter les meilleurs vœux à toute l'équipe. Surtout de santé bien sûr, que tout le monde soit d'attaque pour faire une belle saison. Le vœu bien sûr, je vais reprendre le souhait de notre président. C'est bien sûr de progresser et d'atteindre effectivement, d'aller chercher les Coupes. Donc j'espère que l'équipe Team Chambé va emporter effectivement les nombreux challenges pour l'exercice 2020. Le vœu il est simple, je ne ferai pas mieux que ce qu'a dit le président. C'est à travers les Coupes, c'est retrouver la Coupe d'Europe pour qu'on puisse reprendre encore plus de plaisir la saison prochaine. Encore être plus souvent avec le club, plus souvent avec les joueurs, plus souvent avec les partenaires au phare. Tous ensemble, on y arrivera. On est content de commencer 2020 avec le club dans cette belle salle. On est bien au chaud, on tient la chemise malgré l'hiver et ça fait bien plaisir. On va boire des jolis vins et ça va être une belle soirée. Passez une bonne santé, continuez à se faire plaisir, continuez à suivre et puis voilà, donner le meilleur de soi-même pour que tout le monde en bénéficie. La santé, l'amour et puis une place de Coupe d'Europe pour Chambéry. Sous-titrage Société Radio-Canada ...